Bonjour Mickaël. Bonjour Julien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, m'expliquer un peu ce que tu fais, ton parcours, et me parler des lunettes que tu portes pour regarder le monde, regarder notre époque. Tu peux en porter plusieurs, mais... Donc je m'appelle Mickaël Dandrieux, je suis sociologue, issu d'une tradition un peu particulière en socio qui s'appelle la sociologie de l'imaginaire. Alors la sociologie de l'imaginaire, c'est une tradition de recherche qui trouve son origine dans un philosophe français qui s'appelle Gaston Bachelard. Et j'y reviendrai comme ça, je vais pouvoir te raconter quelles lunettes je porte, parce que c'est pratiquement les siennes. Donc je suis enseignant à Sciences Po Paris, au sein de l'école du management et de l'impact, où je tiens un séminaire qui s'appelle l'habitabilité du monde. Je travaille avec des entreprises que j'essaye d'amener à prendre en considération des logiques de société, ou des problèmes de société. Je fais ça depuis 18 ans, ce qui ne me rajeunit pas au sein d'une boîte que j'ai co-fondée, qui s'appelle Eranos. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, les lunettes que je porte, c'est celle-là, c'est celle de la socio, et des études sur l'imaginaire. Alors la socio, c'est un petit peu comme quand tu ramènes ton petit copain ou ta petite copine à la maison, et que c'est un joueur de tennis, et que la théière tombe, et qu'avec un coup de roi formidable, il arrive à ramasser la théière avant qu'elle tombe. La socio, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu as des réflexes moteurs qui sont construits chez toi, tu n'arrives plus à les enlever. Et le réflexe moteur un peu de la socio, c'est de voir au travers de tout ce qui se passe autour de toi le lien social. Les gens qui font des trucs ensemble. Et la lunette tout à fait particulière des études sur l'imaginaire, elle est de constater qu'une plus grande partie de ce qui fait l'être ensemble repose sur des logiques qui sont apparemment irrationnelles, et qu'on n'a pas l'habitude de prendre en considération. Donc on va aller étudier des choses tout à fait secondaires, comme par exemple le désir, la confiance, l'espoir, la foi, des choses qui ne sont finalement pas très importantes. Voilà, ça c'est mon truc. On va revenir dessus, parce que j'aime beaucoup, déjà j'ai assez peu parlé de sociologie, je me rends compte à l'instant depuis la centaine, depuis que je fais ce podcast, et je crois que tu es peut-être le premier ou le deuxième sociologue que je reçois, donc il est grand temps de rattraper ça et de parler d'imaginaire qui vienne, je pense aussi on va parler, conditionner les comportements, puisque ça vient conditionner notre vision du monde, etc. Alors je sors un livre qui s'appelle Le monde change, je n'y comprends rien, je pense que ça, on a déjà un petit peu parlé, mais je vais m'appuyer dessus, parce que ça va me permettre de parler avec toi de plein de sujets, notamment de cette idée que le monde fonctionne, la société fonctionne selon un certain nombre de règles, donc c'est ce que j'ai été chercher à étudier dans ce livre, quelles sont les règles du jeu, les règles du jeu de la société, les règles du jeu de la civilisation, etc. Et d'essayer de voir comment ces différentes règles se combinent entre elles pour dessiner une trajectoire qui est la nôtre, individuellement et collectivement, quand on est tous ensemble. On va commencer par une question large, ça m'intéresse à savoir comment tu l'abordes, comment est-ce que tu définis avec toi ce jeu auquel joue l'humanité ? Vous avez deux heures. C'est une question large. Je crois qu'on est en train de traverser un moment de collectif assez ironique, dans lequel on a le sentiment qu'une humanité joue une partie contre elle-même. Et ça serait un peu ça la règle du jeu, si tu veux. L'étonnement sociologique qui est le départ d'une enquête, tu te retrouves devant un phénomène et que tu ne comptes en rien, tu dis décemment ce truc ne peut pas se produire. Ensuite, tu vas aller chercher les motivations, les acteurs, pourquoi, etc. L'étonnement sociologique de ces règles du jeu, pour moi, c'est pourquoi est-ce qu'une espèce irait-elle mettre en péril les conditions du milieu sur lequel repose sa propre survie ? Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai le sentiment que les règles du jeu sont une humanité qui joue une partie un peu contre elle-même. Je ne suis pas certain que ce soit... C'est le sentiment, je pense que beaucoup de gens l'ont. Et j'ai l'impression aussi que ça génère beaucoup de colère, d'anxiété, parfois, de frustration. Je ne suis pas certain que ce soit exactement ça qui soit en train de se produire. Il y a tout un pan de l'analyse de la société qui, dès l'après-guerre, voit un récit collectif, une histoire qu'on se raconte, qu'on appelle la modernité, s'effondrer progressivement et donc laisser de côté des idées avec lesquelles on va aller vivre la vie quotidienne. Alors c'est intéressant quand tu dis règles du jeu parce que les règles du jeu, à partir... Si tu joues, je pense, toute ta vie aux monopolies ou aux échecs, à un moment donné, ça devient naturel. Tu ne te poses pas la question de savoir pourquoi est-ce que la tour, elle fait ci ou elle ne fait pas ça. Et les règles du jeu sont ça. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas qu'on joue avec. Ces règles du jeu, pourtant, elles sont soit des conventions, soit on peut les changer, soit pour certaines, elles nous meufent par le dessous, mais en tout cas, on peut les objectiver. La modernité, donc là, c'est l'exercice La modernité, ces règles du jeu-là, c'est un ensemble d'idées qu'on pourrait très rapidement résumer par l'idéologie du progrès. Donc demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui. On va résoudre les problèmes progressivement qui se posent devant nous. Une forme de confrontation entre l'humain et son environnement qui doit se finir par la victoire, la domination de l'homme sur la nature et puis la domination de l'homme sur lui-même, la maîtrise de soi. Ces idées-là, on se rend compte que, après quelques gifles que nous, on s'est pris au début du XXe siècle, alors à la découverte de l'inconscient, c'est en kikinant, c'est Carl Gustav Carus et puis Carl Gustav Jung et Sigmund Freud, 1907, 1909, un truc comme ça, nous, en fait, on ne pourra pas être maître de soi parce qu'il y a une partie de soi qui est inconscient et l'inconscient, c'est l'inconscient. C'est une espèce de truc qui est là et par fonction, on ne peut pas l'atteindre. Alors la domination, ok, c'est une partie de la modernité qu'on peut mettre de côté, mais ce n'est pas grave, il reste la domination sur l'homme, sur la nature. Et là, on est en train de se rendre compte que ce n'était pas forcément une très bonne idée et qu'on a constitué la nature comme l'objet de tous les assauts, si tu veux, comme un ennemi. Il y a une page très belle, toute première page d'un bouquin de Hicham Stéphane a fait ça qui raconte une conférence de William James en 1906 et qui dit que justement, la guerre et ses valeurs, la hardiesse, la robustesse, comme on doit l'abolir, il va falloir qu'on mette quelque part ailleurs la hardiesse, la force, la robustesse et ça, ça veut dire que l'humanité doit se trouver un nouvel ennemi et on se l'est trouvé sous les traits de la nature. Donc, toutes ces idées-là, et on voit ce que ça donne aujourd'hui, toutes ces idées-là, c'est la modernité. Et on est en train de partir de cette époque-là. On peut appeler ça comme vous voulez, mon maître à la Sorbonne, il appelait ça la post-modernité, mais c'est un mot très laid. Zygmunt Bauman appelait ça l'hyper-modernité, la modernité liquide, pardon, l'hyper-modernité. On entend un mot, en ce moment, qui revient très souvent, l'anthropocène. Donc, on cherche un mot pour dire tout simplement que les idées qui nous gouvernent ne sont plus les mêmes qu'avant. Mais on est un petit peu comme Indiana Jones quand il va chercher la petite statuette dorée, c'est-à-dire qu'on sait placer par un sac de sable. Par contre, on ne sait pas trop par quoi. Donc, on est un peu en train de peser n'importe comment et on sait ce qui se passe quand on place des idées par autre chose. Ça fait la grosse boule qui nous poursuit. Ça, c'est les collapsologues. Donc, on est dans ce moment de crête, avec un changement d'époque, avec un jeu d'idées qui ne fonctionne pas et un nouveau jeu d'idées qui est en train de naître. Et je crois que le titre de Bouton Bouquin, à ce sens, il est très juste. Dans les deux volets de ton titre, le monde change, c'est juste, et on n'y comprend rien, c'est, oui, il y a des nouvelles règles du jeu. Par contre, je crois que toi et moi, dans l'exercice qu'on est en train de faire maintenant, on est en train de les construire. Est-ce qu'on peut rester un petit peu sur cette idée que les idées sont fondamentales pour, déterminent, entre guillemets, la marche du monde au travers de... Comment est-ce que ça conditionne ça ? Comment est-ce que... Moi, j'écris ça justement comme une des règles sous-jacentes, c'est-à-dire que sous les structures qu'on a créées, il y a les comportements qui ont amené ces structures, et dans nos comportements, il y a notre nature, mais il y a la culture, c'est-à-dire nos représentations du monde, nos croyances, qui sont de différentes natures. Ça peut être la culture, ça peut être au travers de la religion, enfin, on pourra revenir là-dessus, mais je pense que ce n'est pas forcément facile de comprendre comment une idée vient structurer une société, vient structurer une ambition, vient structurer le progrès, tu vois. Tu vois, peut-être qu'on peut partir de l'expérience quotidienne qu'on fait tous. Dans notre expérience quotidienne, la vie de tous les jours, tu sors, tu vas promener ton chien, tu achètes des trucs, on éprouve le sentiment d'être des acteurs individuels, munis de volonté, avec des critères de choix qui sont issus de notre culture, qu'on est nous-mêmes et pas quelqu'un d'autre, etc. Ce qu'on fait, on se reconnaît dedans, ce sont des choix, ces choix sont des arbitrages qui nous définissent, tout le monde dirait que c'est ça, la vie quotidienne. Et je crois qu'on a besoin de pouvoir penser les choses dans ce terme-là parce que c'est ce qui permet de construire une individualité. C'est que je ne suis pas pareil que toi, et toi, tu n'es pas pareil que la personne qui suit. La réalité, c'est que ce n'est pas exactement comme ça qu'on fonctionne, nous en tant qu'espèce, les humains. Quand on va exercer un jugement de valeur sur quelque chose, par exemple, est-ce que je vais aller prendre l'avion ou pas prendre l'avion, on mobilise tout un jeu d'idées qui peuvent être racontées par d'autres personnes et qu'on a bu, qui peuvent être issues de notre parcours personnel, qui peuvent être issues de la société. et c'est en mobilisant ce qu'on appelle cet imaginaire qu'on va aller attribuer de la valeur ou pas au fait de prendre l'avion ou pas prendre l'avion. Donc ça, c'est du construit. C'est des choses qu'on construit collectivement. Alors là, il y a une ambivalence qui est un petit peu enquiquinante et ce qui d'ailleurs fait que la sociologie est une pratique qui n'est pas vraiment aimée parce que c'est une pratique un peu humiliante. Elle vient nous montrer qu'on est plus agi que l'on agit. Bourdieu, il disait souvent le problème de la sociologie c'est qu'elle vient problématiser ce qui est évident. Et nous, on a besoin que les choses soient évidentes parce que c'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Et la socio, elle arrête, elle dit, attends, on va regarder le truc, ce n'est pas une évidence, il va falloir le regarder comme si c'était un objet, le dépiauter, écailler les évidences, disait Michel Foucault, et vous montrer que ce que vous dites, ce n'est pas parce que vous le pensez, c'est parce que c'est un discours que vous avez lu ailleurs, qu'on vous a passé, que vous avez chopé dans une pub, qui traînait dans la rue, etc. Donc, il y a comme une tectonique humaine, des plaques par le dessous qui bougent, et nous, on a l'impression d'être sur la terre ferme. Mais la réalité, c'est que tout ça, par le dessous, ça s'alimente, ça se balade, et au moment où on dit quelque chose, on dit, ah, moi je pense que, en réalité, ce n'est pas moi qui pense que, c'est l'imaginaire qui pense que. Et les acteurs, toi, moi, tout le monde, on n'échappe pas, on est comme une espèce de ventriloque, en fait, tu vois, ça parle, mais ça parle, ça parle, d'ailleurs, il disait mon prof, ça parle, on ne devrait pas dire je parle, on devrait dire ça parle, tu vois. Et c'est très, c'est un peu humiliant, dans ce cas, où est mon identité, qu'est-ce qui m'appartient en propre, qu'est-ce que j'ai développé, qui me définit vraiment moi-même, si j'ai une identité qui est collective aussi, tu vois. Donc, En plus de l'inconscient, en plus. N'en parlons même pas, parce que, après, il y a aussi les choses qu'on fait et ce que j'ai dit ne me ressemble pas, qu'est-ce qui me prend, c'est beau ça, ce qu'est-ce qui me prend, j'ai fait quelque chose et ce n'était pas moi qui voulait le faire, mais je l'ai fait quand même, j'étais mis une claque, mais pourquoi, ah non, je ne m'y attendais pas, c'est sorti tout seul, mais sorti d'où, bon. Et ce que tu dis est tout à fait vrai, les imaginaires déterminent nos actions qu'on va aller rationaliser par la suite, de manière très tardive dans les processus humains, et on est mu par ces imaginaires, ces imaginaires qui nous déplacent et ils sont très difficiles à reconnaître parce que, dans une certaine mesure, ils nous retirent ce qu'on imagine faire notre singularité de personne parce que c'est une chose collective et dire qu'on est mu par quelque chose collective, ça nous fait mal parce que nous, on a été construits sur cette idée de l'individualité. Est-ce que c'est ce que je crois Foucault appelle épistémé ou cette espèce d'air du temps ou zeitgast aussi que les philosophes évaluement reprennent ou qu'il y a quelque chose dans l'air qui est propre à chaque époque et qui conditionne nos idées en tant qu'individu ? C'est ce que tu décris ou c'est encore un peu différent ? Non, c'est exactement ça. Foucault, l'épistémé, c'est la confluence des mots, des choses et des actes. Je ne sais jamais dans quel ordre il le dit, mais en tout cas, c'est ces trois trucs-là. La confluence des mots, des choses et des actes. Et donc, il y a des choses qui paraissent tout à fait évidentes à une époque donnée. Et quand on arrive à en prendre un peu de distance et qu'on est derrière, on se dit mais qu'est-ce qui fout dans aucun sens ? Le meilleur exemple, je pense, c'est la question de la mode. Il n'y a rien de pire que d'être un mauvais contemporain. Se retrouver mûré à côté de son époque, c'est le type qui sort avec le jean rouge alors que c'est maintenant bien évidemment la mode du jean taille basse. Il n'y a rien de pire que de passer à côté du train de l'époque parce qu'encore une fois, on se rend compte qu'on n'a pas compris ce qui était en train de se jouer là dans la collectivité. Donc ça, c'est effectivement une épistémée. Il y a des mots, des faits, des actes qui sont tout à fait compréhensibles par un ensemble de personnes qui vivent dans cette petite bande qu'est le présent. Des valeurs aussi. Des valeurs, etc. Des choses qui sont des évidences. Et dans ces moments de transformation où on a l'impression que les choses sur lesquelles on était assis sont fébriles, se cassent la gueule ou des choses qu'on a apprises quand on était gamins non plus courts aujourd'hui, ou quand moi dans mes enseignements, j'ai des gens qui sont rentrés en classe il y a six ans ou sept ans, on leur a appris des choses qui aujourd'hui n'ont presque plus de valeur ou pas de valeur ou qui ont déjà changé. Dans ces moments-là, il faut mettre en pratique une compétence tout à fait particulière qui est être capable de faire un pas de côté par rapport à sa propre culture. C'est très difficile. justement pour écailler ces évidences, c'est-à-dire voir que ce qu'on fait aujourd'hui, on aurait pu le faire tout à fait différemment, que ce qu'une autre personne fait, même si ce n'est pas ce qu'on fait nous, c'est peut-être une partie de la solution et arriver à... Tiens, je vais te le dire différemment. Un truc qui m'a beaucoup touché, en plus, c'est une anecdote qui me fait beaucoup marrer, mais quand Philippe Descolas, alors Philippe Descolas, c'est un monsieur qui a tenu pendant longtemps la chaire d'Anthropologie de la Nature au Collège de France. Et il a fait son terrain d'ethnographie en Amazonie, au Brésil, auprès des hachoirs. Donc, il étudiait les plans de manioc, les langues maisons, etc., avec sa femme, etc. Et puis, donc, il passe des années, des années, et quand il revient, il va dans le quartier latin et donc, il est dépouillé parce qu'il n'a plus rien, il a passé son temps là-bas, il va acheter des chaussettes. Et il se retrouve devant un mur de chaussettes et je l'imagine au vieux campeur à Descathlon, je ne sais pas trop. Et il rentre, sa femme lui dit alors, Philippe, est-ce que tu aches des chaussettes ? Je n'ai pas réussi. Il commence à acheter des chaussettes. C'est quand même très simple, tu prends la paire des chaussettes, la bleue ou la rouge, tu la passes à la caisse, tu donnes les sous au monsieur, c'est des conventions quoi. Il dit oui, mais je n'ai pas réussi parce que le phénomène acheter une chaussette m'a complètement dépassé. Je ne comprenais plus ce qui se passait. Et Descathlon raconte, il était parti anthropologue du quartier latin étudier les hachoirs au Brésil et il est revenu anthropologue des hachoirs et il ne comprenait pas les mœurs étranges de ces gens des quartiers latins qui avaient des murs entiers avec des chaussettes et des choix à ne plus savoir qu'en faire. Pourquoi tant de chaussettes ? Donc, ce pas de côté là, c'est ce qui nous permet de poser sur ces évidences, sur ces idées, un regard critique et qui est de dire c'est pas parce qu'on a toujours fait les choses comme ça que c'est comme ça qu'elles sont. Une évidence, c'est un point de départ, c'est pas du tout un aboutissement. Oui, et puis on a, dans cet exercice des règles du jeu, il y a la manière dont aussi j'essaie de parler de la chose, il faut faire la distinction entre ce qui relève d'une loi fondamentale qui ne bougera pas, parce que ne dépend pas de nous, la loi de la physique par exemple, et puis ce qui relève d'autre chose, du monde des idées. Souvent, il y a une confusion là-dessus puisqu'on va se dire c'est comme ça et ça ne peut pas être autrement et donc on oublie justement que ça vient d'une croyance, que ça vient de quelque chose, d'une tradition ou que ça vient d'une convention. Pour revenir, on a brièvement abordé mais je pense que c'est intéressant d'en venir là-dessus, quelles sont les idées les plus structurantes de notre civilisation mondialisée ? On sait qu'il y a évidemment des différences fortes de vision du monde, de rapport au monde selon les cultures des traditions mais néanmoins aujourd'hui on est arrivé quand même à une culture mondialisée, on retrouve à peu près les mêmes croyances fondamentales en tout cas de l'ordre de celles qui vont diriger les comportements, il y a des nuances mais quand même, qui orientent la course de la civilisation. quelles sont les principales idées qui vont définir cette trajectoire ? Tu avais parlé du progrès mais est-ce qu'on peut aller un peu en dessous d'où vient tout ça ? La superstructure c'est le progrès. Là on parle des sociétés occidentales et extrêmement occidentales qui ont débordé aujourd'hui sur une manufacture des idéologies globales. Mais cette idée du progrès que tu peux fractionner en plein de sous-idées, elle est sous-jacente de pratiquement tout ce qui nous prédispose à agir. La question du futur, demain sera mieux qu'avant. La victoire de la technique, c'est par les outils et les machines qu'il produit que l'homme pourra augmenter sa puissance sur le monde qui l'environne. La construction de l'individualité, une personne qui se réalise, elle est autonome. Donc elle a la capacité de s'écarter de... Donc l'hétéronomie c'est le fait que quelqu'un d'autre te donne une règle. Et donc non, au contraire, moi je veux pouvoir être souverain, ne pas dépendre de ce qui nous entoure, pouvoir... Donc je serai libre, enfin. Et puis bien évidemment il y a le déterminant économique, la mesure, tout est mesurable, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas comme on dit en économie. Et donc ça veut dire qu'il faut produire de la croissance parce qu'il faut que ça aille plus pour aller dans le futur mieux. Tout ça c'est des idées de la modernité et on peut pratiquement à côté de chacune de ces idées-là voir un champ de recherche qui émerge dont on entend parler. La question de l'autonomie et de l'hétéronomie va faire apparaître en miroir toute la question de l'éthique du care, de l'architecture du soin, de la philosophie du soin, des études des interdépendances que ce soit dans les sciences sociales, la philosophie du soin que travaille Cynthia Fleury notamment, Joan Tronto aux Etats-Unis, Carol Gilligan, Judith Butler, ou alors sur les interdépendances construites entre eux dans le vivant, au sein du vivant. Donc ça c'est formidable parce que c'est une espèce de découverte. Ça fait dix ans que les gens se disent ça y est, les interdépendances on entend parler partout, les interdépendances du vivant, l'hétéronomie, les écosystèmes, la biosphère, etc. C'est pas du tout une idée nouvelle mais ça montre bien qu'il y a des idées qui apparaissent en majeur et d'autres qui sont minorées et qu'on va accorder de l'importance dans nos opérations de la vie quotidienne à une idée plutôt qu'à une autre. Donc ça c'est une première chose. Sur la question du progrès, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a entre 20 et 25 ans et de lui poser la question est-ce que tu penses vraiment que les choses vont aller mieux et de ne pas avoir une personne sur deux qui te dit non, très sincèrement, je ne pense pas. Et ça c'est très difficile. Il y a une étude du Lancet très sérieuse avec un chiffre qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'il est plus complexe que ça mais si je le résume, 53 ou 56% des jeunes de 19 à 26 ans considèrent que le monde est foutu du fait du dérèglement climatique avec des pincettes à prendre ce chiffre. Mais ça donne l'air du temps. Voilà, ça donne une grande masse. Et ça c'est très problématique parce que qu'est-ce qu'il y a derrière cette incapacité à se projeter ? Le fait qu'on enlève de sous nos pieds le tapis du progrès. Il y a une atteinte à une fonction humaine qui est très importante et qui est la question de l'espoir. L'espoir qui fait partie de ces choses pas du tout importantes de l'imagination c'est si on n'a pas il n'y a pas de vie. Voilà. Il faut qu'on puisse imaginer qu'il y a un après pour qu'on ait envie d'y aller dans l'après. Et donc pour qu'on vive convenablement le maintenant et préparer l'après. Donc si vous avez construit une société ou une civilisation à l'intérieur de laquelle ces sources d'espoir sont insuffisantes et que vous construisez des gens qui par conséquent n'ont pas envie de se projeter dans l'après et qui vont manifester de manière très pop avec la production de dystopie de pop donc de BD de films etc. de scénarios de dystopie un peu partout mais aussi avec l'éco-anxiété toutes les mécaniques de repli sur soi que les écrans permettent de mettre en place j'espère qu'on aura le temps d'en parler parce que c'est très important qu'est-ce qui vous reste ? Donc tu vois si on définit ces grandes idées le progrès la maîtrise de soi la domination l'autonomie tu peux mettre à côté quelque chose dont tu entends beaucoup parler la question du présent la question des interdépendances et puis sur la question de la nature il y a à contre-courant de ce mouvement de domination d'extraction qui considère la nature comme un fond à l'intérieur duquel il faut aller puiser et qu'il faut exploiter un mouvement sur lequel on ne s'éteindra pas mais que chacun peut ressentir et qui est une volonté de renouveler de se retrouver à l'intérieur des figures de la nature de refaire un marché en forêt partir etc je voudrais rebondir sur l'espoir j'avais cette citation de Camus pareil dont je m'étais servi qui disait car l'espoir au contraire de ce que l'on croit équivaut à la résignation et vivre ce n'est pas se résigner qui était je trouvais ça intéressant je l'ai utilisé et pareil je m'étais appuyé sur les stoïciens pour qui l'idée d'espoir n'est pas forcément positive justement parce que c'est placer c'est faire dépendre en fait son bien-être sa joie dans quelque chose qui est extérieur à soi puisque c'est avoir espoir dans quelque chose dans le monde dans un progrès futur etc et que donc c'est risqué en quelque sorte et ça je voudrais avoir ton point de vue un petit peu là-dessus comment nuancer cette idée que l'espoir fait vivre en quelque sorte et peut-être comment on peut reboucler avec le processus de deuil qui est justement aussi de descendre dans le désespoir pour pouvoir quelque part remonter vers quelque chose de positif entre guillemets tu vois là tu construis un système de tension quelqu'un une première faction qui va dire l'espoir c'est quelque chose qui te fait quitter le moment présent puisque tu vas faire un refus d'obstacle sur l'expérience du maintenant projeter dans le plus tard avec un pari et donc un risque et de l'autre côté tu vas avoir quelqu'un qui va dire l'espoir fait vivre ce que tu dis c'est justement parce qu'il y a un après que tu vas pouvoir vivre ce qui est maintenant moi je fais partie de la deuxième catégorie je considère que ce dicton français un tien vaut mieux que deux tu l'auras est rigoureusement faux et je constate que si tu demandes aux gens qu'est-ce qui t'anime dans ta vie est-ce que c'est des choses que tu as maintenant ou est-ce que c'est une traction qui va aller vers ce que tu vas voir après en fait au moment où tu as enlevé le blister de ton enième iPhone l'objet perd 80% de sa valeur le moment où tu atteins l'objet de ton désir touche la chose étrangement il y a un voile terne qui se pose dessus donc nous en tant qu'espèce il y a cette aspiration comme ça il y a ce souffle qui fait qu'on a envie d'aller vers l'après si je le dis en termes un petit peu plus un petit peu moins pop là en ce moment je travaille beaucoup sur les statistiques du suicide je ne connais rien et je ne suis pas démographe je ne suis pas psychologue et le suicide c'est un sujet très compliqué et des gens qui ont passé leur vie et essayent de l'expliquer disent eux-mêmes qu'ils ont quelques maigres explications néanmoins il y a un déterminant qui a l'air assez ma question c'était est-ce que les statistiques du suicide augmentent ou pas pendant le Covid c'est ça et je m'attendais à ce que ça augmente bien sûr le suicide c'est 700 000 800 000 décès par an à peu près deux fois plus que les statistiques de les morts par homicide donc les humains se tuent deux fois plus tout seuls que une autre personne les tue c'est marrant quand tu prends un effet de proportion comme ça et parmi ce déterminant là il y en a qui m'a beaucoup touché qui est l'idée qu'un humain sortir de la partie c'est ça ne sort pas de la partie quand il ne peut plus survivre mais il sort de la partie quand il n'y a pas la possibilité qu'il puisse demain s'en sortir et donc la diminution de la sphère de l'espoir le fait qu'on ne te dit pas maintenant c'est mal mais qu'on te dise il n'y a rien d'autre que ce que tu vis maintenant peut-être à un moment où tu te dis ça ne sert à rien de continuer à vivre tu vois donc moi je me placerais plutôt dans cette deuxième faction et je pense que c'est très important parce que ça vient manifester l'aspect symbolique le plus important de la manière par laquelle nous en tant qu'humains on fait l'expérience de la vie les humains éprouvent dans la vie quotidienne beaucoup plus que seulement ce qu'il y a là et si tu veux reboucler avec la question du deuil le deuil c'est un moment très symbolique ça ne sert à rien de rentrer dans une période de deuil ça ne sert à rien fonctionnellement ça ne sert à rien c'est un moment dans lequel en tant qu'espèce on va aller manifester quelque chose qui est très fort de la collectivité parce qu'un deuil c'est quelque chose qu'on fait en commun on va reconnaître quelque chose une personne est partie petit de grand deuil le décès ou la rupture la fin de la relation on va traverser un chemin pour pouvoir s'en remettre on va y accorder du temps de l'énergie des pleurs et tout ça c'est complètement symbolique c'est pas du tout fonctionnel l'espoir et le deuil sont des manifestations de la manière par laquelle nous on fait l'expérience de la vie et montre qu'il y a quelque chose de très concret à cette manifestation c'est pour ça que moi je parle de physique de l'espoir il y a une physique je travaille sur ce bouquin pour la suite il y a une physique de l'espoir c'est à dire que ce qui prédétermine notre possibilité d'action sur le monde c'est le fait que dans la perspective de l'action il y aura autre chose et qu'on sait pas ce que c'est et c'est ça qui fait qu'on agit on reste là qu'on vit donc c'est très difficile d'entendre des gens qui disent j'ai moins d'espoir ou j'ai peu d'espoir parce que ça vient amenuiser non pas les conditions de la vie future auxquelles personne ne connait rien il faut quand même rappeler que même les futuristes italiens n'ont pas réussi à vivre dans le futur mais ça vient amenuiser l'expérience de la vie maintenant donc c'est pour ça qu'il y a une physique de l'espoir parce que l'espoir c'est la capacité au présent de vivre bien en dignité si tu veux vivre bien en imaginant qu'il y aura plus après que ce qu'on vit maintenant donc ça c'est aussi une caractéristique très compliquée de notre époque à manœuvrer c'est que on est en train parce qu'on est dans des ordres de grandeur pour régler cette transition énergétique sociale climatique etc qui sont des dizaines et des centaines d'années donc en fait on ne nous promet pas qu'on résoudra le truc dans notre temps de vie et ça c'est très difficile pour les gens d'entrer dans cette durée-là de dire il faut qu'on s'y attelle maintenant et même si on travaille très fort peut-être que les conséquences de notre travail seront visibles pour les générations après mais il est possible que ça n'ait même pas d'impact positif sur notre vie à nous tu vois c'est dur ça oui puis on est sur une échelle géographique aussi c'est-à-dire qu'il y a des choses qui se jouent à l'échelle mondiale donc on a l'impression que ça nous dépasse totalement ce qui factuellement d'ailleurs peut être assez vite démontrable en fait en tant qu'individu qu'est-ce qu'on peut face aux émissions collectives de 8 milliards d'humains etc donc la thèse en fait c'est qu'une partie de cette trajectoire au moins est conditionnée par cette idée de progrès par une idée par cette notion qu'il faut aller il faut croître il faut se développer il faut avoir plus de puissance il faut conquérir etc et d'ailleurs c'est intéressant de voir que je ne sais pas si ça vient de la culture occidentale mais cette idée qu'il y a toujours un territoire à conquérir tu vois un après qui était à l'origine d'aller coloniser et puis maintenant c'était d'aller sur Mars et puis de devenir une civilisation multiplanétaire etc ou de passer en mode méta comme on dit c'est une personne qui a été appelée Douglas Rochkov qui décrit ça comme étant prégnant dans la mentalité des techs milliardaires de la Silicon Valley qui veulent rajouter une couche par-dessus le réel parce qu'on a épuisé le réel finalement donc je trouvais ça assez intéressant mais donc on est emporté par ça avec des idées qui nous viennent de très loin on peut aller chercher des racines religieuses des racines mythologiques peut-être encore plus loin comment est-ce qu'on change un truc comme ça comment est-ce que et à quelle échelle ça se passe tu vois c'est pour le coup en parlant un peu de désespoir tu regardes le truc tu dis mais attends ça passe par quoi pour on parle de nouveaux récits etc mais tu vois le truc est ancré structuré rappelé rabâché par toute la mécanique culturelle médiatique j'imagine que tu as dû réfléchir un petit peu à ça pourquoi ça passe moi je suis un optimiste une nécessité fait loi les idées sont en train de changer mais tout simplement parce que quand elles se heurtent au mur si tu veux à un moment donné on voit que ça marche pas et ça se déplace il y a un bassin d'idées qui débordent ça crée des ruisseaux et puis sérieusement on se retrouve ils construisent des fleuves il y a quelqu'un qui sort avec un drapeau qui dit c'est là que ça se passe alors tu fais ce que tu veux ça s'appelle la transition le ptef n'importe quoi et puis des types se disent là j'ai le choix soit je reste dans ce truc en train de se vider qui est un bassin d'idées dont on sent que ça commence à sentir Laurence on voit le fond du lac et il y a un type là-bas ou une armée ou une idéologie qui se crée il y a un engouement il y a un machin enfin on me redonne une aventure collective et je vais y aller un futur souhaitable alors un futur souhaitable on espère c'est difficile en tant qu'humain de rester là dans la soirée où c'est pas là que ça se passe tu vois c'est pas là que ça se passe mais tu peux et tu peux même te battre pour y rester le plus longtemps possible alors surtout si tu y es bien surtout si tu y es bien et surtout si t'es pas seul et si t'as un intérêt à ne pas bouger moi je vois un certain nombre de mécanismes sociaux comme ça notamment un qui me fait un peu peur et qui est la construction d'un récit dont le but est justement de ne pas avancer dans cette transition que j'ai appelé le récit possibiliste et c'est un récit qui dit tout ce qui peut être fait sera fait donc il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse et donc il va prendre le monde comme étant un monde des possibles et ce récit il a un avantage très fort c'est que en faisant tout et n'importe quoi tu vas manifester la capacité du monde à pouvoir absorber tes conneries je vais te donner un exemple très simple c'est un récit qui est très fort sur la côte ouest américaine les français ne sont pas du tout exempts de ce type de structure mais il consiste par exemple à lancer une start-up avec un produit dont personne n'a besoin et qui ne sert absolument à rien qui produit une dette rejetée dans la société qui est énorme et j'ai presque envie de dire d'une manière un peu morbide plus cette dette produite dans la société est énorme plus tu vas éprouver toi la jubilation de voir que le monde peut encore absorber cette dette que tu produis et donc que ça ne va pas si mal que ça donc moi j'ai un truc sur les livraisons le fast commerce 10 minutes 15 minutes etc j'ai lu toutes les études qui sont sorties sur le sujet j'essaie de savoir quel est le mécanisme qui se déroule derrière et tu vois ça c'est une manufacture de l'imaginaire donc ça veut dire si tu vas chercher tes courses chez ton petit artisan boulanger machin tu n'as rien compris celui qui a tout compris c'est celui qui commande ses courses parce qu'en fait ça te fait gagner du temps les publicités te le disent tu n'as pas besoin de sortir de chez toi donc ça c'est aussi une manufacture des idées sortir de chez soi c'est nul tu ne devrais pas tu devrais rester chez toi donc tu n'as pas besoin de sortir de chez toi et si tu attends la fin de la journée pour avoir tes courses tu es nul le vrai mec c'est celui qui a ses courses en 15 minutes tu vois ou 10 minutes si tu fais ça tu as compris tu en as pour ton argent là tu as le bon deal alors premièrement je suis encore à la recherche du use case de moment où tu as vraiment besoin d'un truc en moins de 15 minutes parce que même le moment où tu as besoin mais impérieusement de papier toilette 15 minutes pour moi c'est trop tard déjà c'est trop tard donc je suis encore à la recherche du use case mais tu vois la manufacture c'est ça et ça ça produit un certain nombre de pertes dans la communauté que j'ai pas le temps de tirer mais qu'on connait tous la précarisation de l'emploi le dark store construction de l'économie de la flemme etc mais quand tu produis ça t'es prisonnier de cet imaginaire qui dit si tu peux faire tout ça si tu peux déléguer une précarisation de l'emploi dans la société si tu peux reporter une économie de la flemme qui va faire que les gens vont rester chez eux et pas sortir et donc atteindre au lien social c'est la seule chose qui m'intéresse ça si tu peux faire tout ça ça veut dire que le monde ne va pas si mal que ça et là il y a un truc absolument dangereux qui se déploie qui est pour utiliser un gros mot ça s'appelle une fonction apotropaïque fonction apotropaïque c'est une fonction de déflexion de bouclier d'évitement qui va venir produire quelque chose pour pouvoir surtout ne pas mettre les mains dans ce qui est en train de se produire tu vois et une fois que tu sais ça une fois que tu sais les repérer tu vois des psychologies collectives qui sont à l'oeuvre et qui sont pas méchantes parce que ça fait je sais pas 20 ans que je fais ce truc là j'ai quel âge maintenant 43 ans des gens vraiment méchants j'en ai pas rencontré beaucoup mais des gens empoissés comme ça prisonniers de ces imaginaires là voire qui vont en choyer certains justement parce qu'ils leur permettent d'éviter de se coltiner une complexité environnementale j'en vois beaucoup et il faut aller parler alors j'essaie de répondre à ta question comment on fait pour changer ça un peu en faisant ce que tu es en train de faire maintenant je pense qu'il faut avoir beaucoup de conversations et on rentre dans un monde de négociations très très nombreuses négociations où on va devoir s'expliquer se raconter les uns les autres quelle est la différence entre un fait et une opinion par exemple et ça veut pas dire que les opinions sont sales passe ta vie sur twitter raconter des opinions et ça se construit en tant qu'individu mais c'est important de l'avoir la conversation qu'est-ce qu'une individualité en fait ton identité elle est construite collectivement donc tu peux pas obliger les gens à te voir comme tu voudrais qu'ils soient les gens te définissent d'une autre manière en fait c'est une co-construction d'individualité ça aussi c'est une négociation il faut changer les manières dont on enseigne les choses il faut changer les manières dont on produit des biens et des services ça veut dire quoi ça veut dire que on en revient à notre sujet initial et c'est la meilleure chose le meilleur conseil que je peux donner et mettre sur ce qu'on fait de manière tout à fait automatique un jugement critique pas pour dire que c'est mal mais juste pour se reposer la question est-ce que c'est on s'arrête deux secondes on prend un tout petit peu de recul on fait ce pas de côté que faisait Descola avec ses chaussettes on regarde ce qu'on fait comme si c'était un objet et on se dit tiens ça fait dix ans j'ai fait ça tous les jours est-ce que est-ce que ça marche encore dans le monde dans lequel on est parce qu'il y a une inertie on a jeté la balle la balle continue de couler mais le monde autour de nous a changé il y a un paradoxe aussi qui est je ne sais pas si c'est un paradoxe mais quand on étudie les structures et la manière dont les idées changent et se propagent on voit notamment de nos jours l'importance de la structure médiatique et de la structure technologique tu vois donc il se trouve qu'aujourd'hui on a alors déjà naturellement on a tendance à s'implicher les choses à s'implicher le réel à se construire les opinions comme tu l'as dit c'est-à-dire que cognitivement on fait des raccourcis tout le temps c'est le truc de l'heuristique etc et on porte des lunettes c'est pour ça je commence toujours par cette question qui nous filtre et nous déforme le monde le langage notre culture etc tout un tas de choses donc c'est pas nouveau le fait que nos opinions sont construites sur une toute petite partie de ce qu'on voit et aujourd'hui on a des structures technologiques les réseaux sociaux les écrans dont tu parlais qui sont designés pour capter notre attention le plus possible pour nous maintenir dans des bulles d'idées et pour jouer le plus sur nos affects sur nos émotions sur notre colère etc parce que c'est ça qui nous fait rester c'est ça qui nous fait cliquer voilà et de faire ça avec le moins de mots possible en simplifiant encore plus donc ça devient extrêmement dur d'expliquer une idée complexe et extrêmement dur par ailleurs d'avoir un niveau d'écoute suffisant pour que une idée puisse changer je remonte à la question comment comment prendre en compte ce contexte par quoi ça passe pour arriver à déjà faire en sorte que les gens se rendent compte que peut-être que les opinions en fait ne sont que les opinions et qu'elles font une structure à leur pensée et puis pour les défaire pour les changer il y a je ne sais trop quel ministre qui avait dit au tout début de la crise des gilets jaunes c'est la première fois qu'on a un peuple qui ne sait pas parler qui parle à un gouvernement qui ne sait pas écouter donc effectivement une espèce de crise de l'attention tu vois ça tout ce que tu dis c'est une des idées qu'on n'a pas dépliées mais qui est une idée effectivement issue de la modernité qu'est-ce que réussir ça veut dire quoi réussir c'est quoi les déterminants de succès si je monte une boîte qui crée un algorithme dont le but est sans que je lui dise comment faire de conserver l'attention de la manière la plus performante possible afin de pouvoir packager cette attention et la revendre à des annonceurs pour créer une place de marché où je vais faire de l'argent par la vente de publicité et que j'arrive à avoir cette attention et que ça produit de l'argent alors il y a un certain nombre de personnes qui me diront vous avez réussi votre capitalisation boursière est incroyable vous avez un milliard de milliards de personnes qui viennent sur votre truc vous avez fondé je ne sais pas quel TikTok Instagram Telegram n'importe quoi TikTok est un cas tout à fait parce que l'algorithme est vraiment construit autour de ça et donc c'est une réussite une réussite boursière une réussite économique une réussite de médias une réussite vous avez fabriqué les idées vous avez fabriqué un format une manière de s'exprimer vous avez façonné les imaginaires des jeunes vous produisez de la culture dans et hors de TikTok le truc déborde donc ça veut dire que les gens se retrouvent entre eux avec les danses avec les chapeaux vous avez un outil qui produit de la mode qui permet aux gens donc c'est une réussite n'est-ce pas ? là il y a une question à se poser si la dette qui est produite par cet algorithme sait qu'il a prélevé en mettant ce format dans la tête des adolescents une capacité d'écoute le fait de regarder des trucs qui durent plus de 15 secondes un exercice critique sur ce qu'on regarde le fait de consacrer du temps avec ses parents plutôt que de consacrer du temps avec son écran le fait de se tromper par exemple quand on dit j'aime beaucoup le salut m'a commu salut m'a commu comment ça va etc donc à tous les influenceurs qui nous écoutent les 20k 50k 100k 300k de votre communauté ce n'est pas une communauté une communauté ce sont des gens qui manifestent des liens de solidarité mécanique entre eux ce sont des téléspectateurs que vous avez qui vous regardent de vous et ils ne se regardent pas entre eux et ça c'est extraordinaire d'avoir construit ça bon mais vous produisez une dette qui est une dette énorme vous la rejetez dans la société et ça ça fait des exactions qui sont terribles je vous dis c'est Sandrine Duflo à la journée de l'UNESCO sur la terre qui expliquait que les services qu'elle tient en psychologie de l'adolescence étaient saturés qu'elle ne pouvait plus recevoir des jeunes qui se scarifiaient frappaient leurs parents quand on leur prenait leur téléphone portable etc c'est quand même grave mais c'est aussi justement la différence entre raconter une histoire qui permet de se confronter de manière douce à ce qui se produit c'est-à-dire l'altérité et raconter une histoire qui permet de fuir donc il y a encore ce récit possibiliste il y a eu une jeune fille qui est dans une story TikTok que j'utilise dans mes cours s'est mise à danser dans les grands feux qui ont eu lieu au Brésil l'année dernière donc elle s'est dit les grands feux qui brûlent la forêt c'est un fond d'écran formidable je vais en faire des likes et à aucun moment elle s'est arrêtée en disant feu de forêt peut-être que c'est un truc peut-être que c'est pas la bonne image que je veux donc backlash bien sûr donc ça veut dire quoi réussir ? et je pense que ça c'est une question qu'il faut qu'on se pose collectivement elle va être posée par les régulateurs elle est posée par les parents déjà mais la société doit se la poser dans son ensemble est-ce qu'une boîte qui produit un bien ou un service qui marche économiquement suffit à faire en sorte que cette production matérielle ou de service soit bénéfique et surtout à quoi ? comment on évalue comment on jauge la contribution d'une organisation humaine à la société ? c'est un peu la conclusion à laquelle j'étais arrivé quand j'ai fait l'Institut des Futurs Souhaitables que tu connais bien il y avait cette question quel est l'enjeu des gens je me suis dit mais en fait c'est la définition du succès au final évidemment c'est plus compliqué que ça mais ça en fait partie est-ce qu'on peut rester un petit peu là-dessus puisque un des objectifs du jeu puisque si on se dit qu'on joue à un jeu et qu'on essaie d'en connaître les règles un des objectifs du jeu ça va être quelque chose qui est lié au statut social c'est très fort chez l'humain parce qu'on est clanique donc c'est l'appartenance au clan et puis la reconnaissance de ses pairs et aujourd'hui la définition la manière d'arriver c'est un peu ce que tu dis la manière d'arriver à avoir ce statut c'est le score qu'on a sur son compte en banque où c'est voilà le nombre le score c'est un score finalement puisque c'est très c'est numérique c'est intangible presque où ça va être de faire la une d'un magazine ou d'être influenceur etc et c'est ça finalement qui vient diriger tout un tas de choses puisque c'est on joue à ce jeu là pour avoir in fine la reconnaissance est-ce que tu peux qu'est-ce que tu peux dire de cette importance dans nos comportements de cette quête de reconnaissance et de cette qui n'est pas neuve mais voilà de statut tu as raison ça ne songera pas une des réussites de la vie humaine c'est la production de soi l'émergence d'un soi qui arrive à un marasme primordial comme on dit en psychologie puis un être humain qui se met sur ses deux pattes ses cartes de son champ de vision s'ouvre ses cartes de la mer et puis il va produire un individu peut-être une personne en tout cas quelque chose qui va naviguer le monde avoir un impact sur ce monde etc et ça on ne s'en détachera pas parce que c'est comme ça qu'en tant qu'animal en tant que mammifère on est construit ce qui est problématique c'est l'instrumentalisation de la construction du soi par des acteurs économiques à des fins encore une fois dont on n'arrive pas à mesurer si elles sont bénéfiques ou pas collectivement le jeu de société c'est un truc de manufacture de soi tu te projettes dans une histoire de hero quest moi j'étais un gamin je jouais à hero quest et tu te projettes dans une histoire est-ce que t'es le nain l'ogre le machin le barbare je sais pas trop quoi le magicien donc tu vas vivre un truc avec des gens autour de toi il y a des cartes et tu te construis une histoire tu te construis toi-même c'est de la manufacture de soi mais c'est un jeu de société il y a un plateau qui est un prétexte à des gens pour qu'on fasse les uns à côté des autres dans un foyer ils fassent foyer tu vois quand tu as une organisation je prends l'exemple de Netflix par exemple dont Reed Hastings qui vient de la direction générale mais qui en avait été l'un des deux co-CEO pendant des années dit c'était en 2017 lors des de la vidéo des earnings du troisième quarter dit à la marge c'est ni HBO plus ni Apple plus ni Disney plus qui vont nous faire du mal notre véritable concurrent c'est le sommeil parce qu'il y a 8 heures qui sont tranquilles dans un coin dans lesquels on pourra aller travailler vous avez quelqu'un qui n'est pas en train de construire un jeu de société vous avez quelqu'un qui va aller taper dans une des choses les plus fondamentales de nos besoins c'est-à-dire le renouvellement profond le repos l'ancrage de la mémoire la capacité de rêver le long travail anthropologique fondamental qui est celui d'aller construire des images pendant qu'on dort et de s'en rappeler ou pas il dit non non on va les puiser on va les taper là-dedans vous voyez donc qu'est-ce qu'ils font ils se débrouillent pour que chaque personne ait sur un écran tout à fait différent une série ou un machin un film qui peut regarder parce qu'en fait tu multiplies l'attention donc en fait il y a une attaque qui est perpétrée sur le foyer pour fragmenter cette capacité d'intentionnel et là on retrouve ce que tu disais tout à l'heure est-ce que ça c'est un succès tu vois est-ce que ça c'est un succès alors moi j'ai un peu d'espoir on a fait une étude il y a quelques années maintenant en Chine aux Etats-Unis en France sur les déterminants du succès et on était parlé à des jeunes qui avaient 25-30 ans un truc comme ça et on leur demandait ça veut dire quoi pour vous à réussir et je suis très marqué par un jeune du Bronx qui m'avait dit pour moi la réussite ce serait d'avoir une page Wikipédia donc on s'attendait à ce qu'ils nous disent la bagnole les machins les chaînes les trucs pour moi réussir ce serait avoir une page Wikipédia ça veut dire que que la communauté proche et distante estime que tu sois digne qu'on parle de toi qu'on raconte des choses à ton sujet que d'autres personnes puissent te rencontrer et ça ça montre qu'il y a aussi une petite modification de ces déterminants du succès avec une longue inertie il y a aussi des gens pour qui c'est la bagnole le machin le bidule mais ce sur quoi il faut nous arrêter c'est exactement ce que tu disais c'est à dire arriver à trouver ce qui sont les déterminants du succès parce que si tu veux faire la transition par la réglementation tu construis de la contrainte si tu construis de la contrainte tu as des gens qui vont baisser les yeux et se débrouiller pour faire autre chose mais si tu leur dis réussir c'est ça et qu'on arrive à se construire collectivement un monde dans lequel c'est vachement bien de faire ça alors tu crées des rigoles dans lesquelles le fleuve va pouvoir courir c'est quoi la bonne échelle pour faire ça parce que tu vois de vouloir passer tout de suite à l'échelle tu vois comme c'est compliqué il y en a qui c'est qui font des documentaires des nouveaux récits je pense à Cyril Dion qui bosse vachement sur les imaginaires là-dessus société de production maintenant qui fait ça avec Magali Payen et mais est-ce que ça peut pas déjà se faire au niveau des petits groupes si bien sûr et voilà justement la pression le changement des comportements comment tu l'observes ça se fait partout et ça va se faire partout parce que encore une fois il y a une pression nécessité fait loi c'est-à-dire les conditions du monde dans lequel on vit vont exercer sur les acteurs de la société des pressions et puis on nous obligeait à c'est ça il y a des comportements qui étaient cools qui deviennent parlaient de la mode et qui deviennent plus du tout cool exactement qu'est-ce que le voyage très très chic de prendre l'A380 beaucoup moins chic d'aller en ce moment afficher son bilan carbone sur internet je te donne un exemple très bête mais moi dans les années 2000 j'avais pris ce pli de consultants j'ai pris beaucoup l'avion beaucoup plus que je n'aurais dû et je mettais sur Facebook mes numéros de vol qui étaient tout simplement parce que j'ai vu un avion se crasher à Moscou c'est un métier vaut et c'est pas marrant et à ces moments-là tout le monde veut savoir si tu es dedans ou pas et du coup tu mettais numéro de vol pour que les gens savent s'il y a un pépin dans lequel avion et ça n'a pas été pour faire du fétichisme de l'aviation civile si tu veux c'était vraiment et ça n'a jamais posé de problème et là depuis deux ans sur mon Facebook j'ai plein de gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration qui me disent oui attends arrête c'est problématique je leur dis pas je dis pas faites-le je dis juste j'ai un pépin je suis là et c'est limite s'ils calculent mon empreinte carbone pour moi tu vois pendant les années donc ça c'est une idée c'est-à-dire que ça change c'est une évidence qui est en train de changer et ce sont les conditions du monde dans lequel on vit qui vont exercer de la pression sur nos habitudes et qui vont nous obliger à les modifier combien de parents sont obligés aujourd'hui de répondre à la question de leurs enfants papa maman qu'est-ce que tu fais pour le dérèglement climatique dans ton travail et qu'ils doivent dire c'est rien je travaille dans une banque et tout ah bon laquelle bah celle-ci ah mais vous savez que vous soutenez tel machin tel bidule donc tu vois ça se fait à toutes les échelles est-ce que tu dirais que le monde est en crise ou est-ce que on peut parler de mutation cette idée je sais que t'as travaillé un peu sur cette idée de crise que t'en parles bien je voudrais te donner la parole là-dessus c'est un les deux mon capitaine oui les deux d'accord ok oui on est dans une situation de polycrise c'est Garmoren qui disait ça à la fin des années 90 la polycrise c'est une situation qui n'est pas uniquement l'adjonction de plusieurs crises crise énergétique crise démographique crise économique crise financière crise de ceci crise de cela c'est le fait que ces crises les unes à côté des autres sont entre elles irréconciliables je vais donner un exemple qui va parler à tout le monde en 2020 au mois de juin donc au moment du premier confinement les pompiers américains de Californie font face au premier très gros feu c'est 3,8 millions de hectares d'arbres qui sont brûlés c'est vraiment beaucoup vous vous souvenez de ces feux c'était terrible et on dit ils reçoivent le matin deux circulaires la première qui leur dit regroupez-vous en campement serrez les rangs pour arroser et éteindre les feux et l'autre qui leur dit vous laissez 10 mètres entre chaque personne parce que pour mitiger la pandémie donc vous pouvez pas faire les deux on peut pas vous demander de vous rapprocher pour éteindre le feu et de vous écarter ça c'est la polycrise nous on a un cas encore en ce moment dans les supermarchés français où vous achetez de l'huile de tournesol dans lequel il y a l'huile de palme et des eaux en plein air qui sont issues de poules confinées pourquoi ? parce qu'il y a une grève chez les packaging finlandais qui fait et des problèmes d'approvisionnement qui fait que la confiance des consommateurs est amenuisée de fait et on a pas eu le temps de modifier les paquets et une dérogation européenne pour six mois qui permet de faire ça ça c'est la polycrise donc c'est des trucs qui sont contradictoires et la polycrise c'est une situation tout à fait nouvelle dans laquelle on ne pourra pas tout avoir et ça c'est la plus grande idée à laquelle il va falloir que nous nous fassions dans une idéologie du progrès on aura tout c'est uniquement une question de temps dans le monde dans lequel nous avançons on doit apprendre qu'il y a des renoncements qui vont se mettre en place on ne pourra pas tout avoir c'est pas moins chic de renoncer c'est vraiment c'est une construction d'identité aussi de dire non mais il va falloir à un moment donné choisir de mettre de côté des choses dans le PTEF équipe du chiffre projet parle de manière très ouverte des casques de réalité virtuelle en disant c'est des gadgets qui ne servent à rien on les met de côté tu vois donc la plus forte de toutes les idées auxquelles il va falloir qu'on je pense c'est le retour des limites mais pour des raisons qui sont des raisons planétaires sur lesquelles on ne reviendra pas parce que tu en parles en long, en large et en travers est très bien mais c'est exactement ça on ne peut pas tout avoir dans un monde dans lequel il n'y a pas tout donc en fait dans un monde dans lequel il n'y a pas tout il faut choisir les trucs qu'on ne va pas avoir c'est tout bête on en revient sur un des mythes fondateurs de notre époque qui est que l'innovation est sans limite et que donc on pourra toujours résoudre quelque chose et que voilà mais tu sais tu parlais tout à l'heure du métaverse et les gens qui veulent se jeter dans le métaverse un truc qui est vrai c'est que depuis quelques années je crois que c'est à deux ans maintenant on a été au point le plus profond le plus reculé le plus inaccessible de la Terre la fosse des Mariannes 11 000 un petit peu moins 10 800 et quelques bornes sous la un petit drone qui était un petit drone y va donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que il n'y a plus de lieu inconnu pour les humains on a cartographié tout 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 ce qui existe donc qu'est-ce qu'on a trouvé dans la fosse des Mariannes bien évidemment le plastique ça veut dire que s'il y a une solution elle est là il n'y a pas de boîte quelque part qui maintiendrait un truc tout est là on a les cartes et ça c'est vraiment très bizarre parce que c'est un rapatriement du futur où on se disait plus tard demain on verra peut-être etc là les cartes on les a dans les mains donc ça voilà applique sur nous une pression supplémentaire à devoir résoudre nos problèmes avec les cartes qui nous ont été données alors on arrive sur la fin j'ai été pressé en tant que citoyen on fait quoi de tout ça je peux peut-être donner une piste qui permettra de répondre à la question comment est-ce qu'on peut déterminer ce que c'est que réussir le futur et je pense que c'est une piste qui marche moi je m'en sers dans mon couple je m'en sers dans ma famille je m'en sers dans mon job j'accompagne des entreprises à prendre en considération cette modification de leur environnement pour pouvoir continuer à prospérer on a besoin d'échanges économiques et donc pour moi le se déterminant de la réussite et du succès c'est l'habitabilité du monde à la question comment s'assurer que notre contribution amène quelque chose qui marche qu'est-ce que la vie bonne c'est la question en éthique qu'on se poserait je pense que nos actions ne peuvent plus chacune d'entre elles ne pas contribuer à l'habitabilité du monde dans un monde avec une capacité d'absorption très vaste on peut produire de la dette et la rejeter que cette dette soit sous forme de carbone sous forme de précarisation du travail sous forme de captation de l'attention des adolescents parce qu'il y a beaucoup d'attention chez les adolescents parce que le marché du travail peut encaisser cette dette parce qu'on n'a pas beaucoup de carbone dans l'atmosphère qu'on contribue ou pas à l'habitabilité du monde ce n'est pas très grave parce que le monde va se débrouiller pour rebalancer le système dans un monde de précarisation de ces différents écosystèmes on ne peut que travailler à cette habitabilité du monde l'habitabilité du monde c'est quoi ? c'est une expérience vécue dans un espace donné qui semble où on peut dérouler sa vie et qui semble vouloir y accueillir la nôtre c'est une définition que j'ai piquée à une de mes collaboratrices qui s'appelle Julia Colussi-Corté ça veut dire quoi ? il y a des moments dans la vie dans lesquels on se sent bien là où on est c'est une histoire de température c'est être avec des gens un espace une bonne lumière un moment de la vie c'est l'absence de maladie mais pas seulement c'est aussi tout un tas d'autres déterminants psychologiques qui nous entourent de bien-être de l'espoir etc ça c'est en train d'être amenuisé et je crois fermement que l'action écologique qui nous attend possède un angle mort et cet angle mort c'est que c'est beaucoup plus difficile de prendre des décisions de transformation et de transition à des échelles qui sont des échelles nationales parfois privées dans les entreprises parfois par le régulateur si ces conditions d'habitabilité du monde sont plus rudes s'il fait trop chaud si la pression sociale est trop forte si vous avez une guerre civile aux portes cette action écologique à ce moment-là elle est plus difficile à prendre et c'est pour ça que à titre personnel à titre professionnel dans mes enseignements dans mon accompagnement des entreprises j'essaye de faire en sorte que collectivement tout ce que nous faisions contribue favorablement à cette production de l'habitabilité pour nous les humains et même si on est pense-petit comme notre habilité ce monde ne peut être habitable que si on travaille avec le vivant bien évidemment pour le vivant sur lequel notre existence repose c'est un beau projet merci Mickaël merci à toi cet épisode est terminé j'espère que vous aurez appris des choses et peut-être changé de regard si vous voulez creuser un peu plus vous pouvez retrouver les notes détaillées sur sismic.fr et pour ne rien rater des prochains épisodes et accéder à des contenus supplémentaires suivez Sismic sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la newsletter vous avez aussi la possibilité de rejoindre le serveur Discord pour échanger avec moi et près d'un millier d'auditaires du podcast je suis Julien Deverec Sismic est mon enquête personnelle sur les grandes mutations du monde et les enjeux qui vont avec si ces sujets vous intéressent et que vous avez envie de faire bouger les lignes autour de vous sachez que je donne aussi des conférences et que j'accompagne les organisations dans leur réflexion et leur stratégie de transformation vous pouvez me contacter via le site internet merci pour votre écoute merci pour votre soutien et à bientôt changer le monde quelle drôle l'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer merci pour votre soutien merci pour votre soutien